Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la CIE s'exprime. Lutte contre l'incivisme, un dispositif de barrage intelligent mis en place. Les populations ivoiriennes se posent des questions face aux nombreuses interruptions de la distribution d'électricité dans certaines zones. Ces coupures sont essentiellement dues à des travaux dans le but d'améliorer la fourniture d'électricité dans toutes les zones d'Abidjan. Le jeudi 9 mars, dès 7h30, les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité commencent les travaux de sécurisation. Alors, nous sommes organisés en deux équipes pour justement réduire le temps d'indisponibilité. Comme vous le voyez, on a la nacelle juste derrière qui travaille sur un ouvrage et la seconde sur l'autre ouvrage pour justement aller vite. Et cela, dans un temps relativement court, les travaux en cours vont permettre de rétablir déjà à partir des 14h la ligne 1 et 17h la seconde ligne, de manière à ce qu'on retrouve complètement toutes nos capacités de fourniture d'électricité. Les travaux effectués ont permis de rétablir la première ligne de couverture à partir de 14h et la deuxième ligne à partir de 18h. Le dispositif de barrage intelligent installé pour lutter contre l'incivisme routier porte des fruits. Ici, à Yacassémé, ce sont 13 personnes qui ont été interpellées. Ce poste permet de déceler certaines infractions, comme l'excès de vitesse, mais également de recouvrer des arriérés d'infractions que certaines personnes auraient pu avoir dans le cadre de la vidéo-verbalisation. Ici, nous arrivons non seulement à intercepter les véhicules qui font des excès de vitesse, nous arrivons à intercepter des véhicules qui ont des arriérés d'amende, mais également nous continuons la sensibilisation. On fait cède de la répression, mais on reste toujours dans la sensibilisation. Depuis ce matin, il y a 13 personnes qui ont été interceptées avec des amendes antécédentes et qui ont dû payer leurs amendes avant de pouvoir partir. Pour renforcer ces mesures de sécurité routière, le conseiller technique du ministère des Transports, Étienne Kouakou, a procédé à l'installation du comité local de la sécurité routière de la région de la May. Ce comité est composé d'une vingtaine de membres et est présidé par le préfet de région, Geusro Simpli. Il s'agira pour eux de veiller à ce que les bons comportements sur la route, qui garantissent donc l'amélioration de la sécurité routière, que ces bons comportements-là soient bien compris de l'ensemble des conducteurs. Il faut rappeler que la région de la May, c'est environ 320 accidents en 2022, soit deux accidents par jour. Au terme de cette journée, les élèves et les transporteurs ont été instruits sur les nouvelles réformes de la Stratégie nationale de la sécurité. La Marine nationale de Côte d'Ivoire a un nouveau navire, le patrouilleur OPV 45 et son nom. Le jeudi 9 mars, peu avant 11h, ce bateau est arrivé à son port d'attache à la base navale annexe d'Abidjan au plateau, d'où il a été réceptionné par la hiérarchie militaire avec à sa tête le général de corps d'armée Lassina Dumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. La relève du niveau capacitaire de la Marine nationale répond à la nécessité de proposer, une réponse souveraine sur tout l'espect de la conflictualité et en anticipation des menaces sécuritaires nouvelles. C'est cette ambition que vient acter le présent patrouilleur Oturier, nouvelle acquisition de l'État ivoirien. Il contribue à installer un peu plus l'idée d'un leadership naval amorcé avec le choix d'Abidjan pour abriter le siège du centre régional pour la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. L'Océanique patrouille vaisselle 45, un patrouilleur de haute mer d'un peu plus de 46 mètres de long pour une largeur de 8 mètres. Le bateau militaire peut avoir à son bord 20 membres d'équipage avec une capacité d'embarquer 10 éléments des forces spéciales. L'arrivée de ce nouveau patrouilleur est accueilli avec joie par la Marine nationale. Pour eux, c'est un renfort des capacités opérationnelles. La montée en puissance de la Marine nationale est la matérialisation d'une stratégie conçue, traduite dans les différentes lois de programmation militaire. Cette stratégie a été actualisée au fil des années pour s'adapter au contexte des menaces du moment. Parti d'Aïfa, le 10 février 2023, cet équipage a parcouru une distance de 7 278 kilomètres, bravé les mers tumultueuses de la Méditerranée pour se retrouver ici à Abidjan. L'OPV-45 est le deuxième navire de ce type que reçoivent les forces armées de Côte d'Ivoire après le P-400 il y a quatre mois. Il recevra sous peu son nom de baptême. Pour la deuxième édition de la journée de l'excellence organisée par le département d'Allemands à l'université Félix-Aufouette-Boigny, le thème a porté essentiellement sur les débouchés après des études germaniques. Quelles sortes d'emplois, quelles opportunités souffrent avec ces études à part de, comment on pourrait dire, une carrière classique comme enseignant, comme professeur à l'université ? Les études en allemand mènent à tous les domaines, notamment le marketing, la politique, les médias, l'interprétariat, le tourisme et bien d'autres. La question qui se pose, puisque l'employabilité est limitée, que ce soit au secteur public ou privé, comment on multiplie nos chances, comment on donne plus de possibilités pour être employé ? Promouvoir l'excellence, le mérite, la bonne formation et la recherche scientifique, ainsi qu'ouvrir les portes du marché de l'emploi aux étudiants certifiés, était l'objectif premier de cette journée. C'est le courage. Si tu n'as pas le courage, tu vas vraiment abandonner. Parce que moi, je connais des amis avec qui je suis venue et qui ont abandonné depuis la licence 1. Donc, c'est vraiment le courage et la détermination et aussi l'amour pour la chose. Parce que d'aucuns te diront que, voilà, allemand, c'est vraiment rien. La Côte d'Ivoire est le pays avec le plus d'apprenants de l'allemand en Afrique. Au total, ce sont 40 étudiants qui ont été diplômés, dont 6 en master et 40 en licence. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.